Les chercheurs de lumière est votre second roman après Lettres intérieures en 92. Vous avez écrit plusieurs essais sur l'art, dont Obsession et perversion, sorti chez Herman en 1996. Alors Séverine Jouve, qu'est-ce qui a motivé votre retour à la fiction ? Je crois que j'ai toujours écrit des fictions, même quand j'écrivais des essais. Mais ce que je vais vous raconter maintenant, non seulement depuis que je suis enfant, j'écrivais des histoires que j'illustrais, parce que je suis aussi plasticienne. J'ai fait un diplôme de gravure au Beaux-Arts, j'ai toujours dessiné. Et ensuite, j'ai été à la Sorbonne pour faire littérature comparée, où j'ai travaillé effectivement sur la fin du 19e siècle. Ce qu'on appelle décadence, symbolisme, toute cette période 1880-1914. Mon premier livre, qui s'appelait Les Décadents, qui est sorti chez Clon en 1989, était déjà un essai sous forme de brévière, mais sous forme de fiction, dans le sens où je mettais une mise à la place d'un homme, étant donné que l'esthétique et la sensibilité décadente est au masculin. Parce qu'il y a une grande misogynie, des hommes très esthètes, extrêmement raffinés. Donc je ne pouvais absolument pas parler en mon nom. Donc j'ai parlé au nom de ces esthètes de cette époque. Sous forme, j'ai fait un manifeste de décadentisme. Voilà. Contre la nature, pour la nature, contre la femme, pour l'androgyne, contre la modernité, mais pour la modernité, parce qu'ils ont quand même... C'était une civilisation extrême, tous ces auteurs comme Huismans, avec le héros des Essintes, tous ces auteurs d'Annunzio, etc., qui ont été très très loin. Donc dans des recherches esthétiques, parfois une langue extrêmement surannée. Et on peut penser aussi à Huismans, mais très recherchées, mais très fortes. Et ils se sont arrivés à une avant-garde. Voilà. Et le livre Obsession et Perversion, en fait, est allé sur toutes ces maisons qu'ils ont décrites dans leurs livres, parce qu'il y avait un grand engouement pour l'esthétisme, l'intérieur, etc. Donc j'ai parlé aussi bien de maisons fictives. Alors par exemple, pour le personnage de Des Essintes, j'ai même fait un plan de sa maison. Et ça, ça a marché. Mais il y a d'autres maisons qu'on ne peut pas, si vous voulez, rendre par dessin qui sont décrites. Et les maisons qui ont existé, comme celle du peintre Fernand Knoff, qui a été détruite, qui était une maison extrêmement moderne. Donc, voilà, c'était assez intéressant. Et donc, la fiction a toujours été là. Et l'être intérieur, qui a eu le prix Villa Médici sur les murs, est un texte très, comment dire, personnel, d'une femme qui décide d'offrir sa solitude à l'homme qu'elle aime. Donc qui va pour écrire, qui est scénariste, qui va pour écrire un roman, pendant que lui est à Florence, que je ne connaissais pas à l'époque, ce qui est très drôle parce que j'y habite depuis 20 ans. Et j'ai épousé un Italien, donc voilà. Et elle va dans cette maison toute seule, et elle décide de faire ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire d'offrir à l'homme qu'on aime, 21 jours, 21 lettres, 21 nuits de sa solitude. Tout ce qu'elle pensait quand il n'était pas là, voilà, une espèce de don suprême qu'elle lui donnera comme un livre, à la fin, des moments où il n'est pas là, mais où elle pense à lui. Donc elle n'arrive pas, elle était partie pour écrire un roman, mais à un moment elle se dit cette chose très simple, elle se dit, pourquoi parlerais-je de quelque chose qui ignore mon sentiment ? Autant parler de lui. Et aujourd'hui, les chercheurs de lumière, c'est une recherche, comment dire, solitaire également ? Oui, parce que c'est une... Là, ces chercheurs de lumière, révolution minuscule, ce sont trois récits de trois artistes qui se trouvent un peu à une crise de leur existence. Il y a un personnage qui est toujours dans le fond, qui s'appelle Louis Montalto, qui est un poète, qui les connaît, qui est une espèce de référence, qui est un peu une métaphore aussi de l'obstination que doit avoir l'artiste pour continuer et se soucier de son œuvre, parce qu'il y a le souci de l'œuvre à faire. D'accord ? Et donc, il y a une femme écrivain, une femme peintre, et un virtuose musical qui lui viendra à la composition. Il cherche, il se retrouve dans des situations un peu décalées, si vous voulez, où l'une... Suzanne va revoir sa grand-mère avant de partir pour l'Italie, c'est peut-être le plus autobiographique, parce que ça m'est arrivé avant de partir pour le prix. Et elle a une fulguration, elle rentre à Paris après devant un tableau de Munch. Ça, c'est mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'étais au Beaux-Arts à l'époque, et c'est mon histoire, enfin. Je veux dire, il y a des choses à inventer. Mais ça, c'est une chose qui est vraie. Je suis allée voir une exposition qui s'appelait « Lumières du Nord » au Grand Palais, c'était en 92, je crois, ou 94. Et je suis tombée en arrêt devant une peinture de Munch qui s'appelle « Le clair de lune ». Qui est l'illustration du roi-là. Voilà, qui est l'illustration du livre. Et ça a été quelque chose de fulgurant pour moi. Donc, révolution minuscule, c'est ça. C'est au niveau individuel, c'est-à-dire que les autres ne voient pas forcément, mais qu'ils changent complètement votre vie. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce tableau, j'ai décidé que j'allais écrire, j'étais m'inscrire à la Sorbonne. D'abord, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je me suis mise à lire le catalogue et j'ai commencé à écrire. Donc, cette femme sur le tableau m'a parlé. Ou il y a eu quelque chose. Il y avait beaucoup de foule, je me souviens. Si vous voulez, je peux vous lire un tout petit passage. Avec plaisir. Donc là, je suis dans l'exposition. Puis il y eut comme un dégagement, un reflux de vagues. La formation serrée des nuques se disloqua. Et soudain, face à une figure peinte, je me sentis exclue, défalquée de la somme. L'espace glisse autour de moi et les autres, étrangers à ma stupéfaction, disparaissent. Soustraite à la mécanique humaine, je ne suis plus qu'un mouvement intérieur, prémisse d'une aurore après le clair de lune. Une jeune femme vêtue de noir regarde fixement en dehors de la toile, sans esquisser le moindre geste. Peinte au trois-quarts de sa hauteur, les bras croisés derrière le dos. Elle fait face au spectateur. Elle semble suspendue, coincée au tout premier plan du tableau, par la palissade et la maison de bois qui se dressent derrière elle. Rigoureusement structurée, ces éléments constituent un contracte saisissant avec la moitié gauche du tableau, où des volutes d'un verre profond expriment l'insondable. À cet écheveau d'obscurité se rattache l'ombre projetée sur le mur au-dessus d'elle, sans que celle-ci ne corresponde à sa silhouette. Au devant de la masse sombre se découvrent alors l'esquisse d'une épaule dans les tons rouges, les contours à peine identifiables d'un second personnage. Pareil à la lune, qui se reflète sur les vitres de l'unique fenêtre, le visage fantomatique de la femme, semblant tout à la fois surgir et s'enfoncer dans le bouillonnement sous, irradie dans le noir. L'immobilité anxieuse et la violence contenue sont inouïes. Voilà, donc c'est un moment vraiment de stupéfaction. Voilà, comme si j'entrais dans ce tableau. Et c'est en fait une révolution minuscule qui nous arrive personnellement, donc pour ça minuscule, parce que les autres n'entrent pas, est une révélation majuscule pour soi. Voilà. Je me disais à l'instant que votre livre était une potentielle révolution minuscule et majuscule pour son lecteur. Oui. Et dans votre roman, vous citez Jacques Dupin. Oui. À qui vous le dédicacez d'ailleurs. Oui, c'était mon parrain et mon père spirituel et quelqu'un qui a toujours suivi mes écritures. Un immense poète. Oui, oui. Et lorsque vous le citez, je lis, écrire met en péril un autre que soi. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces mots de Jacques Dupin ? Oui. Écrire met en péril un autre que soi. Alors là, on touche à quelque chose de très important pour la personne qui écrit vraiment, c'est-à-dire qui n'écrit pas pour elle, qui ne se contente pas de faire un journal intime, etc. Pourquoi pas, ça c'est autre chose. Mais qui écrit pour donner aux autres. Donc, il y a une responsabilité dans l'écriture. On n'écrit pas impudément. C'est une grande responsabilité parce qu'on écrit pour l'autre, pour le lecteur et il faut qu'il reçoive ce que l'on veut dire. et il faut faire attention à la manière dont il le reçoit. Il faut essayer de lui faire traverser nos angoisses, nos tumultes, mais aussi nos émerveillements. Donc, met en péril. Alors, il faut reprendre ce terme de péril. Alors, je pense qu'un bon livre frappe. Un bon livre frappe profondément. Tout d'un coup, on rencontre une phrase. Moi, je pense à des gens qui ont été très loin, comme Maurice Blanchot, etc. Bon, on peut en citer plein d'autres. Proust, enfin, dans tous les gens qui... On est frappé, on est parfois jusqu'au choc parce que ça remue en vous quelque chose de très profond. Donc, avec cette émotion qui est parfois énorme, qui vous submerge, il faut arriver à la focaliser. Donc, ça peut être dangereux aussi pour certaines personnes. Mais en même temps, ce péril, je veux dire, ce que veut dire Jacques Dupin, c'est j'écris, je donne, je peux être brusque, je peux être crue, je peux employer des mots extrêmement forts et qui mettent mal à l'aise. Mais si vous suivez, vous comprendrez que ça ne peut pas être un autre mot. Donc, je suis entièrement d'accord. On écrit avec la responsabilité de dire des choses, mais on sait qu'on a des choses à passer et on doit les passer dans la plus grande sincérité. Comme un amour ? Absolument. Comment ? Un amour. Absolument. J'ai bien compris. Alors, dans ce... Les silences sont importants aussi. Les silences sont importants aussi. Voilà. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Et comme en amour. Et comme en amour. C'est vrai. Quand on termine un roman, alors, est-ce qu'on pense au prochain ? Oui. Mais on est déjà dans un autre. Moi, je suis déjà dans un autre livre. Même si, entre le dernier roman que j'ai publié ou le dernier, c'est l'Abbécédaire du symbolisme et de l'art nouveau chez Flammarion, bon, ça, c'était une chose différente, un exercice différent parce qu'il fallait faire des notes sur... Mais j'ai écrit un roman que je n'ai pas publié, qui s'appelait Pietra Serena, que j'ai publié sans doute un jour, qui était un peu le roman du passage parce que j'habite l'Italie depuis 20 ans maintenant. Mais j'ai toujours écrit en français. J'ai toujours continué à écrire aussi des articles pour la connaissance des arts italiens. Donc, ça, c'était en italien, mais je n'ai pas publié en France. C'est vrai, depuis 20 ans. Mais j'ai toujours continué à écrire. Et je suis en train de terminer un roman en ce moment. Voilà. qui sera un voyage à travers la peinture d'un personnage qui rentre dans des tableaux. Voilà. Merci beaucoup, Serene Jo. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada